Ok, aujourd'hui, je continue. Je pense qu'on est rendu à la cinquième question sur ce livre-là. Cinquième question. Depuis le début, les questions se ressemblaient toutes un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on est rendu à 6. Je ne sais pas. Peu importe. Ok, donc aujourd'hui, la question c'est, quelle est la forme des enseignes de bureaux de tabac en France? Et pourquoi? Donc, voilà, c'est un plus petit texte là, avec une question un petit peu plus grosse ici. Donc, ben c'est ça, j'y vais. Les bureaux de tabac ont pour enseigne un losange rouge. L'histoire... Ah, attends. Non, là, ça. L'histoire est assez ancienne. Le tabac originaire d'Amérique est arrivé en Europe au 16e siècle. Au siècle suivant, Colbert, le ministre de Louis XIV, s'est rendu compte que l'État français avait beaucoup d'argent à gagner avec le commerce du tabac. C'est bien ça. Il a donc décidé que sa fabrication et sa vente seraient aux seules mains de l'État. À l'époque, il ne se vendait pas sous la forme de cigarettes, mais de larges feuilles enroulées les unes dans les autres. Donc, non, j'en ai pas avec. Moi, je peux pas vous montrer. Elle formait un petit bâton appelé carotte. Ouais, ça, on en donnait les pots au lapin. Là, à cause de sa ressemblance avec le légume. C'est con, hein? T'imagines, ça ressemble à un éléphant. On va l'appeler carotte. Le client n'avait qu'à râper sa carotte de tabac pour obtenir des brins achiqués ou à mettre dans une pipe. Bon, je sais pas s'ils disent râper une carotte genre avec un... Une râpe, là? Je pense pas que c'est de ça qu'il parle. Rapidement, certains revendeurs ont pris comme enseigne une carotte rouge. Facilement reconnaissable. En 1906, l'État français a rendu cette enseigne obligatoire pour tous les débitants. Aucune des quoi. La carotte a ensuite été stylisée en un... En un... Les anges rouges. Donc, c'est ça pour la première question. Question numéro 2. Qui a introduit le tabac en France? Ok. Au 16e siècle, Jean-Nicot était ambassadeur de France au Portugal. Il découvrit le tabac que les Portugais emportaient d'Amérique et le rapportaient en France. La reine Catherine de Médicis devint vite accro à cette plante appelée herbe amico. Ah, nicotine. Plus tard, la nicotine désignant la substance existante du tabac. Bon, mais... Ok. Donc, c'est Jean-Nicot. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, j'ai déjà pas regardé si c'est quoi la prochaine question. Peu importe. Ouais, c'est ça là. Faut que je peux rien dire. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada